La direction de l'éducation non formelle s'est réunie récemment pour faire le bilan des activités de l'année 2022-2023. La rencontre s'est tenue au Centre national de matériel scientifique de Kokodi. Ezekiel Syrie et Eunice Bogou étaient présents. Cet atelier bilan s'ouvre par un exposé de cadrage de la direction de l'éducation non formelle portant notamment sur les objectifs du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en matière des classes passerelles, des centres d'éducation communautaire, des structures islamiques d'éducation et de l'apprentissage. Il s'agira dans chaque commission de déterminer les acteurs, les partenaires dans chaque domaine d'intervention et de préciser leur implication dans le processus en termes de rôle et d'identifier les difficultés et proposer des mesures correctives. Cette rencontre revêt une importance particulière de ce que la direction de l'éducation non formelle, de même que les trois autres directions sœurs du secteur alphabétisation et éducation non formelle, j'ai nommé la direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants, la direction du matériel didactique de l'alphabétisation et la direction de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation. Donc je disais que c'est une activité fort pertinente pour les quatre directions en charge du secteur alphabétisation et éducation non formelle parce qu'il s'agit de faire la promotion du secteur alphabétisation et éducation non formelle. Il fallait bien commencer quelque part. Alors les quatre directions dans la DNF ont un an d'existence et il était important de marquer cette année d'existence pour faire le bilan des activités avec les directions sœurs, avec les partenaires et voir ensemble comment aller à l'atteinte de notre objectif commun qui est la réduction de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a autorisé l'organisation de cet atelier bilan pour que les regards soient croisés sur les premiers mois ou la première année de mise en œuvre de la stratégie de l'éducation non formelle qui consiste à trouver des formes alternatives d'éducation pour compléter l'éducation formelle afin que les enfants laissés pour compte, c'est-à-dire les enfants qui ne sont plus dans le système scolaire ou qui n'y ont jamais été ou qui en sont sortis peu tôt, soient pris en compte, pris en charge afin de renforcer leurs capacités et qu'ils puissent être utiles à leurs propres yeux pour eux-mêmes.